Pour réaliser cette étude, je me suis servi des trois bouquins qui décrivent les travaux de John Bellini sur ses moteurs électriques sur une période d'environ, enfin d'un peu plus de 30 ans depuis 1984. Alors le premier s'appelle le guide complet du débutant, le second s'appelle le guide complet intermédiaire et le troisième s'appelle le guide complet avancé. Ces trois bouquins ont été écrits par un type qui s'appelle Peter Lindman, qui est un Américain, qui a été un proche collaborateur de John Bellini pendant une période assez longue, je crois plus de 20 ans. Dans ces trois bouquins, il décrit les 30 ans de travaux que John Bellini a réalisés sur le fonctionnement de ses moteurs. Alors j'ai traduit et je me suis donc servi de ces trois bouquins pour comprendre le fonctionnement du moteur de John Bellini et ainsi réaliser la présentation qui va suivre. Lors de mes recherches, les exemples les plus probants des moteurs électriques, dits surnuméraires entre guillemets, que j'ai trouvé étaient ceux de John Bellini. Je vais donc vous expliquer dans cette vidéo le fonctionnement particulier de ces moteurs. Alors l'objet de cette étude en fait est de mesurer s'il y a une réelle pertinence à envisager des systèmes, des systèmes électriques de moteur, qui présenterait un COP, alors COP ça veut dire coefficient de performance, supérieur à 1, c'est-à-dire un système capable de fournir plus d'énergie qu'il n'en consomme. Alors la question c'est est-ce une utopie ou pas ? Alors l'objet de ma démarche est donc de répondre à cette question et d'évaluer, essayer d'évaluer, essayer d'envisager s'il est possible d'avoir une énergie dite « libre » entre guillemets et « suffisante » pour alimenter un habitant normal. L'habitat normal c'est une consommation d'environ 10-12 kW jour. John Bellini lui explique dans ses trois bouquins que ces moteurs présentent un COP, donc un coefficient de performance, supérieur à 1,25 voire plus. Alors les animations qui vont suivre vont vous permettre de comprendre comment en fait fonctionne le moteur de John Bellini. Là John Bellini explique en préambule que le fonctionnement de ces moteurs n'en freint pas du tout les règles qui sont très bien établies dans la pratique de l'électromagnétisme, les lois de Lorenz, Maxwell, Edison et autres. Alors mais les explications de Bellini en fait brisent un certain nombre de dogmes sur la manière de voir et sur la manière d'interpréter certaines « lois de la physique électromagnétique » et démontrant ainsi que les interprétations généralement admises ne sont pas tout à fait correctes. Alors l'une des lois que John Bellini remet particulièrement en cause, c'est la règle de la conservation de l'énergie. On va voir comment il joue avec ça lui. Alors voyons comment il caractérise son moteur, quelles sont les caractéristiques qu'il explique. Alors d'abord en 1, le fonctionnement du moteur de John Bellini ne remet pas en cause les lois d'électromagnétisme définies par Edison, Lorette, Lorenz, Maxwell et autres comme on l'a dit au préalable. En 2, en fait il explique qu'il utilise simplement des moments particuliers entre guillemets au cours du site du fonctionnement du moteur pour contrer, effacer, voire supprimer les effets négatifs qu'on rencontre dans un moteur électrique traditionnel, force électromotrice et contre-force électromotrice, FEM et CFEM. Alors en 3, John Bellini définit son moteur comme un système, un moteur à faible traînée. Alors là c'est un petit peu plus délicat à expliquer. Faible traînée, ça veut dire qu'il offre peu de résistance électrique entre guillemets dans son fonctionnement. C'est à dire qu'un moteur traditionnel avec la contre-force électromotrice, on a un champ tournant qui freine le moteur tout au cours de ses cycles. Lui, Bellini, joue avec ça pour annuler cette contre-force électromotrice. Et c'est pour ça qu'il appelle son moteur comme un moteur à faible traînée. Et puis il met aussi en évidence un phénomène qu'il appelle l'énergie rayonnante. Un phénomène signalé par Nikola Tesla en 1890. On va en reparler plus tard plus en détail. Et puis en 4, son système est à la fois un moteur et un générateur alternativement au cours de ses cycles de fonctionnement. Alors commençons à entrer dans le vif du sujet. Alors comme l'appareil fonctionne à l'électricité et qu'il tourne mécaniquement pendant son fonctionnement, la plupart des gens le considèrent comme un moteur électrique bien évidemment. Pour être parfaitement clair, l'appareil n'est pas un moteur électrique. Donc John Bellini l'a désigné par l'appellation autorotative ou tout simplement un energizer. Alors autorotatif, c'est-à-dire un système qui est capable d'entretenir son autorotation d'une manière naturelle et sans apport très important d'énergie. Alors comme on l'a dit au préalable, il combine à la fois la fonction de moteur et la fonction de générateur. Alors on peut voir sur l'animation à l'écran que le système est composé d'un moteur, la roue qui tourne, avec ses 4 aimants orientés nord vers l'extérieur du moteur. Et puis on peut voir la partie fixe du moteur appelée stator, qui lui est donc fixe on vient de le dire, et est composée d'une bobine avec un noyau de fer en son centre. Alors le noyau de fer, de fer doux, c'est le premier élément qui participe à l'autorotation du système de John Bellini. Alors on part du principe, par rapport à l'animation, qu'une légère impulsion a été donnée au moteur afin qu'il commence à tourner. On constate qu'au fur et à mesure que l'aimant s'approche, attiré par le noyau de fer doux, celui-ci commence à s'aimanter, le noyau de fer doux, et à se magnétiser. Ce faisant, une petite tension, donc un petit courant, sont induits dans l'enroulement de la bobine. Alors cette attraction de l'aimant vers le noyau de fer doux provoque donc une accélération du moteur, et donc c'est une manière de stocker de l'énergie mécanique. L'énergie mécanique, elle est produite dans la roue par la traction, donc l'accélération du moteur. Quand l'aimant arrive à la position où il est directement au-dessus de l'entrefer de la bobine, alors là plusieurs choses se passent. Donc l'entrefer est magnétisé lui à son maximum avec un sud exprimé sur le haut de la bobine. Celui-ci, l'entrefer, j'entends, n'a pas cessé de se magnétiser pendant tout le temps où l'aimant s'est approché de la bobine. A ce stade, l'aimant de la roue a magnétisé l'entrefer à son maximum de sorte qu'il soit attiré par lui. Donc c'est le premier effet que John Bedini utilise pour le fonctionnement de son moteur. C'est l'effet d'attraction d'un aimant vers un noyau de fer doux et la magnétisation de celui-ci. C'est en fait l'effet d'attraction de l'un vers l'autre. Alors par contre, dès que l'aimant a passé l'entrefer de la bobine, l'attraction avec l'entrefer freine cette fois-ci le mouvement du rotor. C'est-à-dire que comme il y a de nouveau une attraction, mais elle n'est pas dans le sens de l'accélération du rotor, c'est donc un frein pour le rotor. Alors un tel système s'arrête très rapidement de par les effets contraires de l'aimant par rapport au noyau de fer doux. Voyons ce qui se passe sur le plan du magnétisme exprimé dans l'entrefer et sur le plan de la tension affichée au bord de la bobine au cours de ce cycle moteur. Alors à gauche de l'animation, nous avons le fonctionnement du rotor et du stateur tel que nous l'avons exprimé dans l'animation précédente. Alors à droite, nous avons en vert la courbe de magnétisation de l'entrefer et en rouge la valeur de la tension exprimée au borne de la bobine. Alors nous voyons que sur cette animation, qu'en plus du rotor et du stateur tel que nous l'avons exprimé la fois précédente, l'animation précédente, on a en plus un petit circuit électrique qui est composé d'une diode qui est passante dans un sens et pas dans l'autre, comme toutes les diodes. Et nous avons également un condensateur qui a la particularité de se charger très rapidement. Parce qu'un condensateur n'est pas traversé par un courant électrique, mais les deux plaques, les deux diélectriques de ces deux pôles, se chargent très rapidement quand ils sont soumis à une tension. Alors maintenant, passons à l'explication des deux courbes qui sont sur la droite de l'animation. Alors on a donc la première, la verte, qui est celle de la magnétisation du fer doux à l'approche de l'aimant. Donc on peut le voir qu'elle part d'un zéro, elle monte à un maximum à 100% et ensuite elle va redescendre pour atteindre un zéro. En fait, pendant tout le temps où l'aimant s'approche de l'entrefer, la courbe monte. Et puis quand l'aimant s'éloigne de l'entrefer, la période de frein qu'on a dit tout à l'heure, la valeur de magnétisation dans l'entrefer diminue pour atteindre un zéro. Alors pour la courbe rouge, par contre, on peut voir qu'elle démarre pareil que la courbe de magnétisation de l'entrefer, elle part d'un zéro, elle monte à un maximum de tension à 100%, qui est l'équivalent du maximum de tension du 100% de la magnétisation. Mais qu'une fois qu'elle a atteint ce 100%, on voit qu'elle chute brutalement. Et cette fois-ci, elle passe à un moins 100% pour remonter à un zéro au fur et à mesure que l'aimant s'éloigne de l'entrefer. Ça veut dire que là, au niveau de la tension, ce genre de système, et sur un cycle comme ça, génère un courant alternatif. Alors on constate donc que la tension qui est produite au bord de la bobine est d'une tension alternative, en fonction que l'aimant s'approche de la bobine ou s'en éloigne. Alors sur le circuit électrique, on constate qu'au moment où la tension s'effondre, donc elle passe d'un positif à un négatif d'une manière brutale, la diode devient passante et permet donc de charger rapidement le condensateur à la valeur maximum de sa tension, soit 100%. Alors c'est cette deuxième particularité que John Bellini utilise pour « récupérer » de l'énergie liée à l'autorotation du rotor provoquée par l'attirance de l'aimant vers le noyau de ferdu. Alors maintenant, nous passons à la nîme numéro 3, et on va rentrer un peu plus dans le détail et décortiquer comment fonctionne le moteur de Bellini. Alors nous voyons qu'on a toujours le même système, un rotor, et c'est quatre aimants orientés nord vers l'extérieur du rotor. Et puis le stator, lui qui, on voit, est plus complet que sur les animations précédentes. Il est composé maintenant de deux bobines. Alors on a la première qu'on va appeler la bobine de fonctionnement, celle qu'on avait avant, qui permet de maintenir le système en autorotation. Et puis on peut voir qu'il y en a une deuxième qu'on va appeler bobine énerzigeante, c'est-à-dire une bobine qui est capable de produire une tension et un courant, donc, de l'énergie. Donc on voit bien là que le système de John Bellini est à la fois un moteur et un générateur. Il cumule les deux fonctions en simultané. Alors on peut remarquer que la bobine de fonctionnement, celle qui est en bas, est maintenant composée de deux bobinages. L'un, le rouge, qui est connecté au circuit de puissance. Et puis l'autre, le vert, qui est connecté au circuit de déclenchement, ou autrement dit, au circuit de gâchette. Alors on peut voir que le circuit électronique qui, lui, est connecté sur ces deux bobines, ces deux bobinages, est un peu plus élaboré que celui qu'on avait vu au préalable. Là, il est composé d'un transistor qui s'appelle T1, d'une résistance R1, d'une diode D1 et d'une alimentation de 9V qui est connectée sur le circuit de puissance. Alors le transistor T1, lui, est utilisé pour déclencher le circuit de puissance à un instant T. Il est alors passant et permet de faire circuler le courant de la batterie 9V dans la bobine de puissance. Alors maintenant, voyons comment cela fonctionne. Pendant la première moitié du cycle, l'aimant est attiré par le noyau de fer doux et a stocké de l'énergie cinétique, de l'élan en fait. Ce mouvement en rotation, donc, magnétise le noyau de fer doux. De ce fait, une polarisation sud du noyau de fer doux se matérialise en haut de la bobine. Cette magnétisation du noyau de fer doux augmente jusqu'à un maximum, qui est le moment où l'aimant, en rotation, tangente le haut de la bobine. Alors pendant cette phase, on peut voir une tension qui augmente aux bornes de la bobine de gâchette, la bobine verte. Mais on peut voir que le transistor T1, lui, n'est pas déclenché, car la diode T1, elle est passante pour le courant émis par la bobine de gâchette et donc permet à celui-ci de s'écouler du plus vers le moins de la bobine de gâchette. Alors bon, c'est maintenant que l'action commence vraiment. Alors précédemment, sur la roue, le rotor, on a vu que l'aimant avait été attiré par l'entrefer et a stocké donc une certaine énergie et un certain élan. Alors donc, il a passé le point d'alignement avec le noyau de fer. De ce fait, le champ magnétique de l'entrefer commence à chuter et donc le changement de flux magnétique induit un courant dans la boucle de bobine avec une tension inverse que précédemment. On est sur un courant alternatif. Donc, la tension de la bobine de déclenchement, la gâchette, on a vu qu'elle s'inversait à ce moment-là. La diode D1 n'est donc plus passante et le courant de gâchette peut donc s'écouler dans le transistor T1 de sa base à son émetteur. Ce faisant, il déclenche le transistor T1 et le rend conducteur comme si on fermait un interrupteur. Conducteur pour la batterie de 9 volts. Donc, à ce stade, la batterie de 9 volts alimente la bobine de puissance en rouge. Alors, il est à noter que depuis le début du cycle du moteur de Bellini, c'est le premier moment où son moteur commence à consommer de l'énergie, donc d'un apport extérieur pour son fonctionnement. Alors, ce courant qui traverse la bobine de puissance provoque au niveau du noyau de fer doux une magnétisation de celui-ci à l'inverse de ce qu'il était avant. Cette magnétisation inverse est provoquée par le flux de courant que génère la batterie de 9 volts dans la bobine de puissance. Alors, ce processus de magnétisation va se poursuivre jusqu'à ce que le noyau de l'entrefer de la bobine atteigne son maximum. Alors, l'aimantation ou la magnétisation du noyau de fer est basée sur le flux du courant de la batterie de 9 volts. Le courant de la batterie de 9 volts dans la bobine de puissance est donc continu et régulier. Donc, de ce fait, quand la magnétisation du noyau est arrivée à son maximum, à cet instant, il n'y a plus de changement magnétique. Et donc, le flux magnétique induit par le courant circulant dans la boucle de la bobine de déclenchement s'arrête. Alors, je résume. Un courant issu de la batterie de 9 volts qui alimente la bobine principale de puissance a provoqué une magnétisation progressive du noyau de fer doux à l'inverse de ce qu'il était au préalable, c'est-à-dire nord en haut et sud en bas. Cette magnétisation du noyau provoquée par le courant dans la bobine principale, rouge, a donc provoqué, par induction, un courant. Ce courant de gâchette a donc déclenché, parce que la diode D1 était non passante par rapport au courant, a donc déclenché le transistor. Mais dès que la magnétisation du noyau de fer doux a atteint son maximum, quelques microsecondes, l'induction s'arrête. Il n'y a plus de mouvement d'induction dans l'espace. Donc le courant dans la bobine de gâchette s'arrête également, donc le transistor s'éteint. Donc si le transistor s'éteint brutalement, il arrête de générer du courant dans la bobine principale, qui provoque à son tour l'arrêt du champ magnétique dans le réseau de puissance. Alors à ce stade, plus rien ne se passe dans le circuit électronique. Donc le cycle du moteur reprend, comme dans les animations précédentes, c'est-à-dire qu'on a un frein nord-sud, sur le noyau de fer doux, généré par l'éloignement du moteur, donc frein. Alors ce qui est intéressant de noter sur cette partie du cycle que John Benigny exploite assez finement, en fait, c'est qu'il génère un courant à un instant T par l'ouverture du transistor, un courant dans la bobine principale, qui elle-même génère un magnétisme inverse, donc nord, en haut de la bobine. On se retrouve avec deux nord qui sont l'un en face de l'autre, donc ça crée une répulsion, c'est-à-dire que la bobine rejette le rotor, l'aimant qui a le nord sur le rotor. Donc on a une accélération. Donc deux petites choses intéressantes, c'est que dans le premier temps du cycle, John Benigny se sert de l'attraction de l'aimant vers le noyau, et dans le second temps, il se sert de l'expulsion du noyau parce qu'il a inversé le champ magnétique du noyau. Assez fin, je trouve. Alors, mais pendant ce temps, on peut voir qu'autour de la bobine générateur, il se passe des choses aussi. On voit que l'aimant s'approche de la bobine, on retrouve en fait les mêmes effets que ce qui se passe sur la bobine principale, quand l'aimant s'approche de la bobine principale. C'est exactement les mêmes choses. Et lorsque l'aimant passe devant le noyau principal de la bobine génératrice, ça génère un frein évidemment entre l'aimant et le noyau de fer doux. Mais en plus, ça génère une tension aux bornes de la bobine et la LED est conductrice. Et donc là, on peut voir, on a un petit symbole, elle s'allume. Donc on peut voir qu'il y a de l'énergie disponible à ce moment-là. Alors, dans cette quatrième animation, le fonctionnement est exactement le même que dans la précédente, mais le circuit a subi quelques petites modifications par rapport au circuit de base. Alors, la première modification consiste en fait à ajouter une ampoule néon placée directement en parallèle du collecteur et de l'émetteur du transistor T1 de déclenchement. Alors, sur le principe, une ampoule néon se déclenche si la tension à ses bornes monte aux environs de 100 volts à peu près. On va voir par la suite le rôle de cette ampoule néon. Alors, je ne vais pas préciser, mais sur le schéma, l'ampoule néon s'appelle LN comme lampe néon. Alors, la deuxième modification par rapport à la précédente animation consiste à ajouter une deuxième batterie qui est appelée batterie de charge, BC, c'est tout bête. Et l'autre, BA, c'est batterie d'alimentation. La BA, on l'a retrouvée sur le schéma précédent. Alors, nous allons expliquer le rôle de cette deuxième batterie par la suite, bien évidemment. La troisième modification, c'est l'ajout d'une deuxième diode qui s'appelle D2 sur le circuit qui va nous permettre de conduire le courant de la bobine principale jusqu'à la deuxième batterie baissée, donc batterie de charge et éviter que cette batterie baissée de charge ne se décharge dans le circuit, tout simplement. Alors, derrière cette diode D2 et puis en parallèle la batterie de charge baissée, nous avons un condensateur C1 qui est nouveau qui va nous permettre de récupérer le courant généré par la bobine de puissance à un instant T. Là, on va retomber sur l'effet de l'anime numéro 2. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la diode et un condensateur et un instant T récupère une puissance dans le condensateur. Là, on va utiliser cet effet alors que dans l'animation précédente, il n'y est pas. Alors, on voit également dans ce nouveau circuit un switch qui s'appelle S qui va nous permettre de décharger le condensateur C1 dans la batterie de charge à des instants choisis. Alors, le moment clé, c'est quand le transistor T1 se coupe comme on l'a vu précédemment. Alors, juste pour un tout petit rappel, T1 a été allumé dans le circuit par la gâchette pour générer un champ magnétique inverse nord pour faire en sorte que ces deux champs magnétiques nord-nord soient en répulsion et accélèrent la rotation du rotor. Alors, on a vu que quand le champ magnétique du noyau de fer augmentait jusqu'à un maximum, à son maximum, il n'y avait plus de variation de champ magnétique, donc le courant dans la bobine de gâchette s'arrêtait, donc le transistor se coupait. Alors, il faut savoir qu'une bobine, ça possède plusieurs caractéristiques. Alors, évidemment, la première, c'est l'effet inductance ou l'effet selfique de la bobine, c'est ce qu'on connaît tous, mais la bobine a aussi un effet capacitif, c'est-à-dire qu'au moment où les tensions sont appliquées sur une bobine, or, son côté inductance est selfique, elle a un effet capacitif, c'est-à-dire qu'elle est capable d'emmagasiner l'énergie. Alors, en conséquence, lorsque la bobine RC, la bobine de gâchette, a été enclenchée parce que le transistor était passant, donc il était ouvert, ça veut dire qu'à ce moment-là, cette bobine, elle a emmagasiné, par son effet selfique, par son effet capacitif, pardon, elle a emmagasiné de l'énergie. Alors, lorsque le transistor T1 s'éteint, les spires de la bobine de déclenchement, la bobine de gâchette, pour dissiper l'énergie du champ magnétique qui s'effondre, génère une pointe de haute tension par rapport à l'énergie qui a été emmagasinée sous l'effet capacitif. Alors, cette pointe de haute tension, évidemment, constitue une onde longitudinale de potentiel pur qui est transmise aux enroulements de la bobine principale par induction. Alors, par l'intermédiaire de la diode D2, cette différence de potentiel au borne de la bobine principale est appliquée au borne du condensateur C1. Donc, il se charge de cette différence de potentiel. Et on peut voir également que cette différence de potentiel est appliquée au collector du transistor T1. Alors, si cette différence de potentiel appliquée au collecteur du transistor T1 dépasse les 100 volts, alors le néon devient conducteur et court-circuit la différence de potentiel à la masse du circuit. Le rôle de la lampe néon est donc de protéger le transistor en cas de haute tension pour qu'il ne soit pas claqué, tout simplement. Alors, cette pointe de haute tension provoquée par la coupure brutale du courant dans la bobine de gâchette, la coupure du transistor T1, est un phénomène qui a été signalé pour la première fois par Nikola Tesla dans les années 1890. Quelque chose comme ça. C'est un phénomène qui s'appelle l'énergie rayonnante. Et son apparence démontre des aspects d'énergie électrique que peu de chercheurs ont compris. John Bonnady, lui, a passé plus de 20 ans, voire 30 ans, à expérimenter et à étudier ce processus. Cette pointe de haute tension est extrêmement rapide et ne dure que quelques microsecondes. Mais le condensateur est un objet qui se charge également extrêmement rapidement. À la coupure de T1 et après que cette impulsion se soit passée dans le circuit électronique, le circuit est éteint. En fait, les électriciens et les électroniciens sont bien conscients du typique de tension qui apparaît dans un circuit lorsqu'une bobine de fil sous tension est déconnectée de son alimentation, de sa source de courant, de son alimentation. C'est un phénomène qui est généralement considéré comme une nuisance. où ça peut endommager des composants électroniques d'un circuit à moins de s'en débarrasser d'une manière ou d'une autre. On va les filtrer et autres. On croit généralement qu'il n'y a pas de quantité importante d'énergie qui lui est associée à l'exception de l'état de surtention qu'elle peut produire momentanément. Dans son projet, John Bellini a considéré cette pointe de tension comme de la plus haute importance. Il a cherché à la comprendre et récupéré son contenu énergétique réel mais sous-estimé. Pour en revenir au fonctionnement du circuit, c'est à ce moment-là quand il n'y a plus rien qui se passe et que tout est arrêté dans le circuit, que le switch S est actionné pour permettre la décharge du condensateur dans la batterie d'essai. L'action du switch peut être mécanique, électronique, il y a plusieurs manières d'envisager la chose. Bon, voilà. Cette vidéo vous a expliqué le fonctionnement du moteur de John Bellini. Comme je l'ai dit au préalable, au tout début de la vidéo, c'est ce type de moteur, c'est ces moteurs qui me semblent les plus pertinents dans tout ce que j'ai vu dans toutes mes recherches. Les uns invoquent de l'énergie noire, d'autres de l'énergie je ne sais quoi. Tout le monde parle au Tesla mais jamais d'une manière très claire. Ces trois bouquins m'ont permis de comprendre vraiment d'une manière précise et claire ce qui se passait dans ces moteurs et j'ai l'intime conviction qu'effectivement il a mis le doigt avec sa manière d'entrevoir les choses il a mis le doigt sur un fonctionnement vraiment particulier moteur générateur avec des effets très précis. Alors, pour ceux qui ont aimé écoutez, mettez un petit pouce, likez, mettez des commentaires, relayer la vidéo l'idée c'est de faire monter cette vidéo dans les algos de Youtube. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas enfin, qui n'ont pas tout compris qui ne comprennent pas c'est un peu fort qui n'ont pas tout compris ou qui se posent des questions n'hésitez pas posez-les j'y répondrai par de courtes vidéos de quelques minutes sur les points que vous me demanderez d'expliciter parce que je sais que c'est dense c'est fourni et bon, quand on découvre pour point l'ensemble moi j'ai mis beaucoup de temps avant de bien cerner tous les moments. Alors, pour ceux qui sont donc n'hésitez pas faites poser la question dans les commentaires j'y répondrai par des petites vidéos très courtes. Pour ceux qui sont intéressés abonnez-vous évidemment car je vais expliciter la suite des événements je ne vais évidemment pas en rester là je vais complémenter cette étude et je vais aussi vous expliquer pour ceux qui sont abonnés je vais expliquer les des fonctionnements particuliers avec le condensateur notamment et la la comment la batterie les batteries de 12 volts parce que Bédini a mis le doigt sur des choses assez pertinentes à ses niveaux de fonctionnement sur la batterie et sur le condensateur et puis pour ceux qui seront inscrits je mettrai en ligne d'une manière ou d'une autre soit sur ma chaîne YouTube soit sur mon mur Facebook soit par mail je ne sais pas on verra on va voir la suite je mettrai un document qui résumera d'une manière précise un document en papier évidemment enfin un PDF qui résumera d'une manière précise et par étapes toutes les explications de cette vidéo alors l'un avec l'autre ce serait peut-être plus facile de comprendre les choses voilà et bien je vous remercie tous et puis je vous dis à bientôt au revoir